Autre audience, et je vous l'annonçais en titre, parlant de cette audience que le maire de la commune de Libreville, Rose-Christian Osuka Raponda, a accordé à son homologue de la commune d'Urban en Afrique du Sud, au centre de l'entretien, le renforcement des accords de jumelage entre Libreville et d'Urban. Le point avec Jeanne Minko et Michel John Boudéan. Profitant donc du séjour de la délégation de la mairie d'Urban à Libreville pour la célébration du 20e anniversaire de la liberté et la démocratie en Afrique du Sud, la mairesse de Libreville et le maire d'Urban ont mis ce moment à profit afin d'échanger, voire passer en revue la coopération entre les deux villes. Cette visite que Mme Christiane Osuka Raponda a qualifiée de travail et de courtoisie intervient deux années après la signature de la convention portant jumelage entre Libreville et d'Urban et a permis de revisiter et de confirmer les axes partagés de développement et réfléchir sur les modalités pratiques de la concrétisation des projets retenus. Ma visite ici à Libreville est dans le cadre d'une mission qui est menée avec une délégation d'investisseurs sud-africains ainsi que le membre représentant de la chambre de commerce d'Urban. Je suis venu ici dans le cadre des accords qui ont été célébrés en 2012 entre la mairie d'Urban et la mairie de Libreville. Au cours de cette célébration nous avons fait des accords de jumelage entre les deux villes avec des aspects bien précis de projets de développement et de collaboration et de coopération. Nous voulons maintenant avec cette visite et les membres qui accompagnent ma délégation pouvoir renforcer les liens qui ont été tissés au cours de l'année 2012 et permettre également de reprendre certains projets qui ont été mis de côté afin que l'on puisse aboutir à un résultat satisfaisant pour les deux pays. Le comité de suivi du jumelage qui avait été créé à cet effet a été convié à se mettre au travail rapidement afin qu'ils s'investissent résolument à la concrétisation dans les délais raisonnables de tous les projets de développement qui seront retenus.